Bien, je ne sais pas si je peux commencer. Je vois qu'il y a plusieurs personnes d'inscrits déjà. Alors, bien, je vous dis merci d'être au rendez-vous. Merci d'être aussi nombreux à être présents en cette belle journée parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment beau. Alors, je vais commencer par remercier aussi l'association, votre association, l'APCQ, dans le fond, de vous avoir offert cette rencontre, de faire en sorte qu'on puisse échanger, que je puisse vous transmettre finalement de l'information durant les 30 prochaines minutes. Vous savez, on s'adapte tous. Je ne parlerai pas longtemps sur le fait qu'on s'adapte dû à la situation, mais n'empêche que c'est une réalité et c'est aussi pour moi puisque je suis habituée de faire des conférences, des formations avec beaucoup de gens ou parfois des formations plus intimes, mais des formations comme ça sans vous voir, sans voir le feedback, sans voir vos yeux pétillants, sans voir vos réactions, eh bien, c'est nouveau. Donc, moi aussi, je m'adapte aujourd'hui et je pense que je vais devoir m'adapter de façon régulière puisque les rencontres webinaires, je pense qu'elles seront de plus en plus nombreuses et c'est justement à ce sujet que je vais aujourd'hui, en ce 38, vous transmettre des clés pour vous aider, vous aussi, à faire des rencontres web. Une chose que je vais faire avant parce que probablement que ce n'est pas tout le monde, la majorité d'entre vous ne me connaissent probablement pas, mon nom est Léline Bavalland, je suis nouvellement formatrice agréée par l'OACIQ, donc j'offre actuellement une formation de trois ans, donc trois EFC, que vous pouvez vous inscrire via l'API-CIQ. Donc, je suis synergologue, donc mon travail consiste à enseigner la communication non-verbale, donc décrypter le langage du corps et je vais démystifier davantage là, même immédiatement, tiens, je vais démystifier ce qu'est la communication non-verbale. Alors, pour faire ça très simple, la communication non-verbale, eh bien, c'est tout ce qui parle pour vous. Que ce soit vos gestes, votre regard, les expressions de votre visage, les postures, mais là, je veux juste des équivalités parce que là, moi, je suis partie, mais je veux m'assurer, est-ce que tout le monde m'entend bien, est-ce que tout est OK? J'ai pas eu de goût de personne, moi, je suis partie comme ça. J'imagine que si ça va pas, vous allez me l'écrire en bas. Oui, tout est OK. Parfait. Donc, on continue. OK. Merci. Alors, la communication non-verbale, eh bien, c'est tout ce qui parle sans que vous utilisiez les mots. Alors, on parle énormément sans parler verbalement. Notre posture va parler, les expressions au niveau du visage vont parler, les gestes vont parler, les silences vont parler. On peut même aller plus loin, votre tenue vestimentaire va parler, votre hygiène va parler pour vous. OK? Mais là, aujourd'hui, moi, je vais m'en tenir davantage à ce qui est visible à l'écran parce que, dans le fond, je vais vous donner des clés pour les rencontres virtuelles que vous allez devoir faire ou que vous avez peut-être déjà commencé à faire. Mais les langages non-verbale, je veux que vous sachiez que c'est tout ce qui parle pour vous. OK? Donc, c'est ce qui est visible, ce que je viens de mentionner, mais aussi ce qui est audible. Donc, une respiration, un silence, je l'ai mentionné, mais tout ce qui s'entend, le rythme de votre voix, la voix saccadée, une voix qui est plutôt chantée versus une voix qui démonte un peu de parle. Bref, l'intonation de la voix fait aussi partie du langage non-verbale. Alors, maintenant qu'on a bien établi ce qu'est la communication non-verbale, eh bien, aujourd'hui, je vais davantage axer sur les axes de tête parce que les axes de tête, vous pouvez les voir quand vous êtes en rencontre Skype, je ne sais pas de quelle façon vous communiquez avec vos gens au niveau du web, mais peu importe l'outil que vous utilisez quand vous voyez la personne devant vous, eh bien, ce que vous voyez, c'est majoritairement le haut du corps. Donc, je vais parler des axes de tête, je vais parler de quelques lectures visibles au niveau du visage. Si j'ai le temps, je vais aussi parler un peu du corps qui bascule d'en avant à en arrière. Donc, je vais vous donner, bref, le maximum d'informations que je peux vous donner là en quelques minutes. Mais avant, je dois vous faire quelques conseils de bon usage. Parce que la communication non-verbale, bien que ce soit passionnant, intéressant, la communication non-verbale, ce n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite image là juste pour partir correctement. Je vous dis là-dessus que décoder le non-verbal n'est pas une fin en soi, mais un outil pour mieux comprendre, mieux s'adapter, surtout mieux s'adapter et finalement mieux communiquer. Que dans un processus éthique, l'établissement de l'espace de confiance, et ça c'est primordial, de l'espace de confiance, elle est essentielle afin d'éviter des erreurs d'interprétation. Donc, ce que je veux vous dire à travers ce mot-là, c'est que vous devez d'abord et avant tout créer un espace de confiance avec votre interlocuteur avant de commencer à vouloir décoller. Pourquoi? Parce que votre communication va avoir un impact chez votre interlocuteur. Donc, si à travers votre communication, vous dégagez du stress, de l'empressement, de la tension, et puis ça va avoir un impact chez votre interlocuteur. Donc, il va y avoir un effet. C'est ce que j'appelle dans les formations la communication bidirectionnelles. Donc, votre communication non-verbale va avoir un impact chez votre interlocuteur. Donc, vous devez faire en sorte que votre interlocuteur soit le plus possible dans un espace de confiance pour ne pas commencer à décrypter des items qui sont directement liés à une réponse de votre propre communication par rapport à l'autre. Ok? Et ça, pour faire ça, pour vous donner quelques exemples, si on parle d'un milieu policier, exemple, au niveau des enquêteurs, eh bien, pour eux, c'est essentiel dans une situation d'enquête, par exemple, de faire en sorte que la personne qui va interroger soit le plus possible dans un climat de confiance, justement, pour ne pas commencer à interpréter des lectures corporelles qui seraient en lien avec le verdict, avec les choses que la personne va dire, mais que, afin de s'assurer, finalement, excusez-moi, afin de s'assurer que s'il y a des lectures d'incohérences corporelles, que ce ne soit pas en lien parce que la personne est en manque de confiance relationnelle, mais vraiment que ça soit en lien avec le dispo. Je ne sais pas si c'est très clair, là, je ne vois pas vos yeux pour valider, mais sachez que vous devez d'abord instaurer un espace de confiance pour que la personne soit le plus possible détendue pour pouvoir voir quand il y aura de l'information corporelle qui va surgir momentanément et qui aurait des choses à vous révéler, ok? Ça va être un peu plus clair puis qu'on va avancer. Alors, votre responsabilité, c'est ça, créer un espace de confiance. L'autre chose que je veux vous dire aussi avant de commencer, c'est ne commencez pas à jouer au mentalisme, ok? Ça, c'est la pire chose à faire. Des fois, les gens vont acheter des livres qui vont donner beaucoup de clés de lecture, de lexique corporelle et l'erreur qu'on fait quand on commence à s'intéresser à la communication non-verbale, eh bien, c'est de commencer à dire, moi, je le sais ce qui se passe dans ta tête, moi, je suis capable de lire dans ta tête parce que je lis ton corps. Ça, c'est une grande erreur, ok? On ne peut pas lire dans la tête des gens. Le corps vous révèle de l'information sur l'état émotionnel de la personne devant vous. Vous pouvez lire le stress, la méfiance, l'engagement, la confiance. Vous pourrez lire beaucoup d'informations, mais vous ne pourrez jamais savoir le pourquoi. Vous pourrez interpréter et dire, ah, sûrement qu'elle vienne de couper le lien avec moi parce que j'ai dit ça. Ça, c'est de l'interprétation. Le corps communique constamment. Mais si vous voulez savoir la raison pour laquelle l'état émotionnel a changé, ok, vous posez des questions. Vous n'aurez jamais de vérité absolue à travers le corps. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, ne jouez pas au mentaliste. Commencez pas à dire, « Oups, c'est ici, c'est un geste de rejet. Ah, ben, un tel a fait un geste de rejet, il rejette ce que j'ai dit. Peut-être que non. Peut-être qu'il rejette l'idée derrière qui s'était faite d'un tel propos. Peut-être qu'il rejetait la personne qui passait derrière vous. Peut-être qu'il était en absence cognitive avec vous et c'était sa réflexion qu'il y avait un geste de rejet. Vous comprenez? Donc, la pire et rare à faire quand on commence à s'intéresser à la communication au verbeur, c'est de vouloir jouer au mentaliste et de se dire, « Ben, moi, je le sais, je suis capable de lire dans ta tête. » OK? À ne pas faire, être observateur, voir des items, c'est extraordinaire. Le corps va vous donner beaucoup, beaucoup d'informations, mais vous devez les cumuler, voir plusieurs observations et dire, « Là, je m'excuse, je pense que mon client vient de se désintéresser du discours, vient de rejeter l'idée. » Mais c'est à ce moment-là qu'il faut poser des questions. OK? Un bon décodeur, c'est la personne qui observe et qui pose des questions. OK? Et là, la troisième mise en garde avant de commencer à parler des items, eh bien, c'est de ne pas chercher à voir des items. Je vous enseigne plusieurs items d'observation dans la formation que je fais pour vous dans la PCQ. Il y a des livres qui vont vous enseigner. L'idée, c'est de ne pas commencer à chercher à voir des items. Ça, aussi, c'est une grave erreur qu'on fait. On est vraiment intéressé. On se dit, « Hé, là, j'ai appris que là, vous êtes à la tête latérale droite. Quand la personne me regarde de droite, elle analyse mon discours. Quand elle me regarde de gauche, par exemple, c'est autre chose. Quand le poignet devient plus rigide, ça veut dire telle ou telle chose. Comprenez? Vous allez apprendre plein d'items. Et là, des fois, on est passionné et on veut voir, « Oh! Est-ce que je vais voir quelque chose? » C'est une erreur. Ne faites pas ça. Apprenez le lexique corporel. Et quand vous êtes en lien, communiquez naturellement. Restez en lien. Parce que si vous n'êtes pas à 100 % avec votre personne, si vous êtes à moitié dans votre tête, c'est-à-dire que vous vous dites, « Ah, je vais chercher de l'information. » Mais dans votre mode de communication, il y en a à moitié de votre communication qui parle avec vous et juste une demi qui parle avec l'autre. Vous comprenez? Vous n'êtes pas à 100 % en lien avec la personne devant vous. Et ça, ça va vous nuire beaucoup plus que ça va vous aider à chercher les idées. Donc, quand on est en relation, on oublie tout. On est en lien. On observe l'autre. Et là, je dis on observe parce que, aussi drôle que ça puisse vous paraître, j'ai formé plus de plusieurs milliers de personnes. J'ai fait beaucoup de coaching en entreprise. J'ai coaché de nombreuses équipes de vente. Et aussi drôle que ça puisse vous paraître, eh bien, on ne regarde pas toujours d'autres personnes. Et là, je suis en train de lancer la pierre à qui que ce soit. Dans nos formations qu'on va suivre, que ce soit le ministère d'Éducation ou les formations professionnelles, on nous apprend beaucoup à parler différentes langues, à communiquer, à lire ce qui est écrit pour bien décrypter, mais on oublie souvent d'apprendre aux gens de regarder. Et même, des fois, on regarde, mais on ne voit pas parce qu'on n'est pas dans le lien à 100%. Alors, le troisième point, c'est d'être vraiment dans le lien avec l'autre, être vraiment à l'écoute et ne pas être à moitié dans sa tête, préparer son discours, OK? Et là, il y aura des choses qui vont apparaître sur le corps. Et là, je vous donne quelques types d'observations que vous pourrez voir, OK? Premièrement, je vais vous parler de la bouche. Parce que la bouche est facile à voir quand vous êtes en rencontre web. La bouche, il faut vous dire que c'est notre outil de communication. C'est assez facile jusque-là. Quand on a envie de communiquer, règle générale, l'élève devrait rester quand même assez flexible, assez molle, même des fois entre ouverte entre les discours. Donc, si vous communiquez avec une personne, vous êtes en conversation et que la personne, ses lèvres sont molles, mais tout va bien, elle est en lien avec vous. Si par contre, l'élève commence à se réduire. Voyez? La bouche commence à se fermer, serrée. Pire encore, les lèvres rentrent vers l'intérieur. Ce qu'on appelle une bouche en oeuvre. Au lieu de l'animer, je vais vous en mettre une. Les lèvres rentrent vers l'intérieur, OK? Exemple comme celle-là ici, comme celle-là ici, OK? Quand vous voyez une bouche qui rentre vers l'intérieur, eh bien, c'est que la personne n'a pas nécessairement envie de communiquer, OK? Lorsque la bouche se referme, serrée et lève vers l'intérieur, c'est qu'on retient un propos. Il y a probablement quelque chose dans notre tête qui voudrait sortir et nous, on se dit non, pas question, je le garde à l'intérieur. Vous allez même voir à l'occasion des mains qui vont aller refermer la bouche. Quand on fait le saut, quand on apprend quelque chose, et on va faire ça comme ça, on met la main vers la bouche. Pendant un moment, on veut rester à l'intérieur de nous, on ne veut pas communiquer, on se coupe de l'autre, OK? Donc, quand vous êtes en communication avec une personne et soudainement, vous voyez des lèvres rentrer vers l'intérieur, eh bien, ça devrait éliminer une lumière dans votre tête et dire, oups, qu'est-ce qui se passe? Sur quel propos, la personne a rentré les lèvres vers l'intérieur? Là, ça devrait vous allumer et vous dire, peut-être que c'est le moment de poser une question, de lui demander son opinion, qu'est-ce qu'elle en pense? Moi, c'est souvent la question que j'utilise. Quand je vois une incohérence sur le corps, donc une incohérence, je trouve une parenthèse, c'est lorsque le corps ne me dit pas la même information, ne me donne pas le même type d'information que le verbal. Si je vous dis, exemple, ça va bien, venez ici, j'ai envie de vous voir, puis je vous fais une petite main comme ça, je vous mets à l'écart, c'est un peu incohérent. Donc, quand je vois une incohérence, eh bien, souvent, je vais ralentir mon propos et je vais lui demander, mais toi, tu en penses quoi? Parce que dites-vous que quand la personne rentre les lèvres vers l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui se préparait à sortir et qu'elle a retenu. Alors, si vous posez la question à ce moment-là, eh bien, vous avez de fortes chances que la personne puisse livrer l'information. Mais tout ça dépend de la relation de confiance que vous aurez au préalable bâtie avec la personne. Parce que d'entrée de jeu, quand on voit une bouche en huile qui veut retenir l'information, et là, je rouvre une autre parenthèse, attention, ce n'est pas 100% des cas où il y a une information qui est retenue. Je vous l'ai mentionné dès le début. Le cas où nous l'est de l'information, majoritairement, si vous cumulez plusieurs informations qui ont le même horizon de sens, le même message, eh bien, là, on est probablement sur une bonne piste. Mais c'est possible que l'item que vous avez observé n'est pas nécessairement, ne soit pas nécessairement une vérité. Il faut vraiment y aller de façon objective. Alors, où j'étais, c'est que si la personne a une bouche qui rentre vers l'intérieur, donc vous dites, oh, peut-être qu'il y a de l'information qu'elle ne veut pas me dire, je vais lui donner la parole, je vais poser une question, je vais l'amener à communiquer parce que peut-être qu'il y a de l'information que je dois aller chercher. Si vous avez établi une relation de confiance au préalable, ça va être plus facile pour vous de dénouer ces nœuds-là par la suite. Si vous êtes dans une relation qui est plutôt tendue, eh bien, vous allez avoir davantage de non-dit, évidemment, ok, parce que la personne, elle se livre moins facilement. Rappelez-vous qu'un individu se livre dans la confiance. Quand on n'est pas dans la confiance, on est dans trois postures, on peut être dans trois postures. Sauf qu'on va être dans la confrontation, donc dans la dominance, dans la méfiance, on va se retirer ou on va dire oui, mais on va passer non, ok. Mais l'objectif est de créer dès le départ une relation de confiance pour pouvoir, quand vous allez voir de l'incohérence sur le camp pour pouvoir aller, voyons, j'ai les cheveux qui tombent, pour pouvoir aller chercher l'information supplémentaire, ok. Donc là, je vais vous amener, je vais vous montrer une vidéo, justement, où est-ce qu'on va pouvoir voir à plusieurs reprises une bouche qui rentre vers l'intérieur, ok. Il s'agit de M. Armstrong, je ne sais pas si vous le connaissez, il a fait le Tour de France à plusieurs reprises. Il a rapporté cette année consécutive et il y a eu à un moment donné une enquête qui était faite à savoir est-ce que le sportif avait pris des drogues, des substances pour l'aider à gagner. Alors, il va passer à l'émission, vous allez voir, il va révéler des avis. Moi, ce que je veux que vous remarquiez dans cette vidéo, c'est le même de fois que les lèvres rentrent vers l'intérieur, ok. Juste avant de répondre, souvent, il va rentrer l'élève vers l'intérieur. Donc, pulsionnel, nouveau pulsionnel, l'individu ne voudrait pas avoir à livrer, mais il va livrer. Mais à chaque fois, il rentre l'élève vers l'intérieur, comme ça nous informe que pour lui, c'est difficile à dire et que c'est tout à fait cohérent puisqu'il fait des aveux, ok. L'autre chose que vous pouvez remarquer sur le camp, c'est la respiration de l'individu. Donc, tantôt, quand je vous disais qu'il faut voir plusieurs observations, dans ce cas-ci, la bouche qui rentre vers l'intérieur, qui nous dit « je ne veux pas communiquer, je veux garder pour moi, il y a quelque chose que je ne veux pas communiquer », la nervosité, on va le voir aussi au niveau du corps et même à un moment donné, il va même avoir la main qui va aller vers la recherche. Alors, je vous laisse regarder la vidéo et je vous en reparle par la suite. Je vais commencer avec les questions que les gens de l'aujourd'hui ont été waiting pour vous répondre et pour maintenant, je voudrais juste dire « oui ou non ? » « Did vous ever take banned substances pour enhancez votre performance ? » « Oui » « Oui ou non ? » « Was une des substances des substances EPO ? » « Oui » « Did vous ever « blood dope » ou « use » « blood transfusions » « to enhancez votre performance ? » « Yes » « Did vous ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone ? » « Yes » « Yes » « Yes or no ? » « In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope ? » « Yes » « In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping ? » « Seven times in a row ? » « Not in my opinion » « I don't know that I have a great answer » « I will start my answer by saying that » « This is too late » « It's too late for » « Probably most people » « And that's my fault » « You know, I view this situation as one big lie that I repeated a lot of times » « Alors, retenez cette information, ok ? » « La bouche est faite pour communiquer quand la bouche rentre vers l'intérieur, quand on cache, je m'excuse, je vais refermer ici, quand la bouche rentre vers l'intérieur, quand on met la main devant la bouche, eh bien, il se passe quelque chose au niveau de l'information qu'on veut communiquer, ok ? » « Et ça, ces choses-là, ces observations-là, vous pouvez les faire en tout temps, hein, dans votre famille, dans… » « Mais l'érable à ne pas commettre, tu te dis, ah, tu as mis la main devant ta bouche, eh bien, ça me dit que tu ne veux pas tout dire. » « Ça, c'est pas une bonne stratégie pour créer la confiance avec l'individu, ok ? » « C'est un peu joué, comme je disais au départ, là, c'est un peu joué au mentaliste et c'est jamais très, très galère. » « Donc, je vais accélérer parce que je vois que le temps file, écoutez, moi, je pourrais vous parler pendant six heures de temps. » « Je vais vous parler, d'ailleurs, aussi des axes de tête. » « Ça, c'est une chose que vous pouvez voir facilement quand vous êtes en communication avec une personne au niveau des rencontres web. » « Alors, l'axe de tête. » « La tête, règle générale, elle devrait être assez mobile. » « Donc, elle suit ma conversation. » « Ça ne devrait pas être la tête qui reste très, très droite, qui ne bouge pas le coup, qui n'est pas mobile. » « À moins qu'il y ait des problèmes au niveau physique, que la personne a des limitations physiques. » « Mais, règle générale, le coup, ça devrait être mobile. » « C'est un peu, ça nous donne l'information que la personne, elle est dans le lien, qu'elle communique, etc. » « Maintenant, il y a plusieurs axes de tête. » « Évidemment, on ne peut pas toutes les voir en quelques minutes. » « Retenez que la tête qui penche à droite, souvent, on devient plus dans la rigidité. » « Alors que la tête qui penche à gauche, on est davantage dans le lien avec l'autre. » « Donc, et c'est la même chose quand je vous regarde avec l'œil droit, je commence à analyser ce que vous me dites. » « Alors que quand je vous regarde avec l'œil gauche, je laisse entrer l'information. » « Là, je vous donne ça, vite, vite, rapide, parce que je vois les minutes s'écouler. » « Mais, quand vous conversez avec une personne, et que soudainement, elle fait « Ah oui! » « Et là, elle tourne la tête comme ça. » « Là, il faut faire attention, à l'écran, le droit est inversé, là. » « Ici, ça, c'est ma droite, OK? » « Il faut s'habituer, là, il faut écrire un D au-dessus de ma tête, ici, un G de ce côté-là, comme un DG, directeur général. » « C'est le petit truc que je me donne, que je me donne. » « Donc, voyez, si vous communiquez avec la personne et que soudainement, « Ah oui! » « T'es sûre de ça? » « Ou juste voir qu'il y a un changement d'axe de tête subi, eh bien, c'est que la personne vient de changer la façon qu'elle traite l'information que vous lui donne. » « OK? » « Alors ça, ça peut être très pertinent à savoir aussi. » « Donc, de voir, tout à coup, l'information vient de changer de traitement d'informatique, de façon de traiter. » « Donc, si j'étais très en lien, je laissais un peu l'information et que soudainement, j'ai changé de côté, ça vous importe. » « Ça ne vous dira pas le pourquoi. » « Mais vous savez que s'est passé quelque chose. » « Ça peut être positif comme ça peut être négatif. » « Il n'y a jamais, les systèmes n'ont jamais une famille positive ou négative. » « OK? » « Ça se peut, je regarde par la droite parce que vous m'avez dit, « Inde, est-ce que tu voudrais m'aider? » « Analyser telle chose. » « Ah oui, bien oui, tu me demandes de quoi tu... » « Et là, je vous regarde plus à droite parce que je viens de rentrer dans un mode de dire, « OK, là, je dois être alerte et je dois être plus... » « Je dois faire attention à ce que je fais. » « Donc, je mets mon attention logique plus de l'avant. » « OK? » « Alors que de l'autre côté. » « Donc, le mouvement de tête, c'est sûr qu'il y a, bon, il y a six axes de tête qu'on utilise couramment. » « Il y en a 27 au total quand on les combine. » « Mais il y a six à sept parce qu'il y en a une qui se double. » « Mais ce que vous pouvez retenir pour aujourd'hui, c'est que quand la tête, elle commence à bouger comme ça, elle traite... » « Regardez l'émotion. » « Est-ce que l'émotion, elle, elle a changé? » « Si l'émotion a changé, bien, c'est possible que soudainement, il y a eu un revirement dans la tête de l'individu. » Un dernier point, je vais vous terminer avec cet axe de tête-là. L'axe de tête supérieur et inférieur, ça, c'est à faire bien attention parce que, des fois, quand on est expert dans notre domaine, quand on sait de quoi on parle, bien souvent, on est dans une position de pouvoir et naturellement, on va avoir tendance à mettre le menton un peu plus haut. Quand on est sûr de nous, quand on est en confiance, bien, ça se peut, mais c'est aussi le cas quand on veut se mettre au-dessus de l'autre personne. Quand on veut prendre pouvoir sur l'autre personne. Donc, quand vous conversez avec la personne, vous sentez qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, vous vous sentez un petit peu moins bien. Regardez la hauteur de son menton. Est-ce que la personne a commencé à mettre le menton vers le haut? Ça, c'est ce qu'on appelle un axe de tête sagittal supérieur et on fait ça naturellement quand on veut se positionner au-dessus de l'autre ou souvent, plus souvent qu'autrement, de toute façon, quand on se met dans une position haute, c'est qu'on vient de tranchir un inconfort. Donc, une peur, une situation où on n'était pas confortable. Donc, on va mettre la tête vers le haut pour se défendre. Mais je vais vous montrer une vidéo justement à cet effet-là. Donc, la tête qui va vers le haut, souvent, rappelez-vous que c'est un axe de tête supérieur, sagittal supérieur, qui veut dire que je me mets en position haute. Je vais vous montrer une vidéo ici. Ce n'est pas un lien, donc j'imagine que ça va bien fonctionner. Madame Saint-Cricq va monter le menton vers le haut parce qu'on va l'accuser. Donc, Madame Le Pen va accuser Madame Saint-Cricq et là, elle veut se défendre et son menton va aller vers le haut. Regardez bien. Mais de quoi vous me parlez? Je n'ai jamais parlé de 6 millions de musulmans. Vous avez parlé de 6 millions de musulmans en France. On est d'accord. Vous avez intégré. Non, mais je n'ai jamais parlé. Monsieur, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous avez peut-être regardé une autre émission. Ce n'est pas moi, c'est Madame Saint-Cricq qui a parlé de ça. Madame Saint-Cricq, vous n'êtes pas une raciste, d'après M. Boudjolal. C'est vous qui avez parlé de 6 millions. Donc, vous voyez bien sur cette vidéo l'axe de tête qui vient de changer momentanément sur les paroles de Madame Le Pen lorsqu'elle dit « C'est vous qui êtes la raciste ». Alors, systématiquement, elle va mettre le menton vers le haut. Et on fait tout ça. On prend souvent, je vais prendre des vidéos de gens connus dans les médias et tout ça parce que, bon, on sait de qui on parle, etc. Mais ce n'est pas réservé à une classe, à une société, à des gens. Donc, ça m'arrive aussi d'avoir le petit menton en l'air. Je me rétracte peut-être plus rapidement parce que je suis constamment dans la communication verbale. Mais rappelez-vous que le menton qui va vers le haut, c'est qu'on se met en position haut. Et ça peut être parce qu'on a besoin de sentir qu'on a à se défendre. Ou ça peut être aussi parce que je vais prendre pouvoir sur l'autre. Alors, dans vos interactions, si toutefois vous voyez ce type d'axe de tête, eh bien, c'est à vous à rétablir encore une fois le lien de confiance. Parce que la personne qui se met dans cette position, c'est qu'il y a un inconfort qui vous habite. Je vais vous montrer d'ailleurs une photo qui me fait bien rire. Regardez, c'est la photo arrêtée de la vidéo qu'on vient juste juste de regarder. Et ce qui me fait sourire, moi, c'est le monsieur à côté qui, lui, soudainement, regarde vers le bas. Bon, alors, la tête qui descend vers le bas, eh bien, c'est la différence, c'est l'inverse. Donc, souvent, c'est qu'on se met en position basse. Ça peut être aussi de la mise au défi, si les yeux nous fusillent un peu. Mais dans son cas, donc, c'est un peu comme se couper, comme dire, ben moi, je préfère qu'on m'oublie. Je ne veux pas qu'on me voit. Donc, on coupe le regard avec l'animatrice, justement, pour être oublié. OK? J'aurais pu continuer comme ça encore pendant un moment. J'avais plusieurs vidéos, mais je sais que la rencontre avait une durée de 30 minutes. Ce que j'ai envie de vous dire pour vous aider le plus possible dans vos rencontres que vous allez faire sur le web, soyez attentif à ce que vous voyez, même si vous ne connaissez pas tout le lexique corporel. Si vous êtes sensible à regarder ce qui se passe chez l'oncle, il y a de fortes chances que vous puissiez décrypter. Parce que cette communication-là, c'est aussi la vôtre. Votre corps communique de la même façon. Souvent, ce que je dis à mes étudiants, regardez, commencez d'abord par regarder. Déjà, quand on regarde, on voit des choses, on peut décrypter par soi-même. C'est sûr, quand vous voulez en savoir plus, on va aller apprendre le lexique corporel. C'est facile, mais déjà, juste de s'intéresser à l'autre, à regarder davantage ce qui se passe sur le corps, sur le niveau des expressions, eh bien, vous allez déjà augmenter de beaucoup votre qualité d'interaction. Alors, écoutez, c'est tout. Malheureusement, à moins qu'il y ait des questions, si vous avez des questions, moi je pense que je suis prête à rester encore quelques minutes. Si vous avez quelques questions, je peux les voir défiler. Je répète ma question, la position de caméra de l'ordi. Je m'excuse, Carole, je ne sais pas ce que vous voulez dire, la position de caméra de l'ordi. Très informatif, merci Carole. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la respiration. Oui, j'ai parlé de la respiration, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien saisi. Si c'était des questions ou pas, la respiration, évidemment, quand la nervosité nous prend, eh bien, la respiration va s'accélérer et ça, on peut le voir ici. Vous savez, le corps, il y a différents types de gestes. Il y a des gestes conscients, il y a des gestes ni conscients, mais les plus intéressants, c'est les gestes inconscients. C'est sûr qu'on n'a pas connaissance qu'on fait et qu'on ne peut pas contrôler. Donc, la respiration en état, l'augmentation de respiration, je peux la mimer, mais je ne peux pas l'empêcher si elle est là, comme la déglutition. Je peux mimer une déglutition, mais si je suis dans un état de grande nervosité, eh bien, je ne pourrais pas l'empêcher d'être présente. Donc, la soudation, évidemment, l'augmentation de climat de paupières, j'avais des vidéos justement à cet effet-là pour vous. Ça aussi, c'est des observations qu'on ne peut pas contrôler, donc, qui sont hyper intéressantes à observer, qui nous révèlent beaucoup d'informations. Vous me dites, vous me dites, très intéressant, bonjour André, malheureusement, j'ai eu des problèmes avec Bia, désolé, mais elle sera en rediffusion. Vous pouvez voir avec Virginie. Peut-on voir les autres vidéos? Bien, oui, je pourrais, mais je ne sais pas si j'ai la permission de poursuivre. Excellente journée. Ok, je vais vous en partager une. Ok, si vous voulez en voir quelques-unes sur ma page LinkedIn, si vous n'êtes pas connecté avec moi sur LinkedIn, venez me rejoindre. Ok, à toutes les semaines, je fais une capsule qui s'intitule « Une minute, un geste » et en une minute, je vous révèle de l'information très concise. Je vais vous en partager une qui est très drôle, puis je vais terminer là-dessus. Bon, Virginie m'en somme, justement, dès demain, la rediffusion, elle sera présente. Donc, les clignements de paupières. Ok, les clignements de paupières font partie des items qu'on ne peut pas contrôler. Donc, quand il y a une grande nervosité, eh bien, il va y avoir plus de clignements de paupières. Règle générale, on devrait en avoir ces clignements de paupières. Et j'ai un étudiant qui m'a écrit pour me répondre « Linda, tu avais ». Et dernièrement, j'ai fait une vidéo, justement, « Une minute, un geste » pour parler de ces clignements de paupières. Et j'ai un étudiant qui m'a écrit pour me répondre « Linda, tu avais », un clignement de 1 par seconde à peu près dans ta vidéo. Alors, c'était très, très drôle. Et ça vient confirmer que ce n'est pas parce que j'enseigne la communication verbale que je contrôle mieux que les autres. La communication inconsciente, la communication verbale inconsciente, eh bien, on ne peut pas la contrôler, moi non plus. Alors, je vais vous la diffuser. Et si vous regardez les autres, vous allez voir qu'il y a tout le temps beaucoup de clignements. Oui, le pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est inconfortable de faire une vidéo quand on n'est pas... Comme là, si vous regardez cette vidéo-là, sûrement qu'il y en avait beaucoup aussi. Donc, dès qu'il y a un peu de stress, les clignements vont augmenter. Alors, je vous partage la vidéo et je vais vous dire au revoir tout de suite après. La voici, attendez un petit peu, fascinante micro-expression. Et la voici. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle des micro-expressions. Pourquoi ces micro-expressions nous fascinent autant? Eh bien, c'est qu'elles se distinguent du reste du langage non-verbal que nous pouvons observer sur le corps. Je vous donne trois particularités dans cette capsule. La première, c'est que les micro-expressions sont extrêmement rapides. Une micro-expression peut être visible, par exemple, un vingt-cinquième de seconde. Alors là, peut-être que vous vous dites, impossible à voir. Faut. Vous pouvez voir les micro-expressions. Il s'agit tout simplement d'observer et de savoir où observer dans le visage. D'ailleurs, sur une autre capsule, je vous informerai, je vous donnerai de l'information de quelle façon qu'on reconnaît les émotions universelles. Mais pour aujourd'hui, portons notre attention sur les trois particularités des micro-expressions. Alors, extrêmement rapide. Deuxième, c'est qu'elles révèlent de façon incontestable l'émotion qui nous habite. Et ça, c'est hyper intéressant. Et pourquoi qu'elle est incontestable? C'est tout simplement qu'elle est inconsciente. C'est-à-dire que la micro-expression, elle est inconsciente, donc incontrôlable. Vous ne pouvez pas la contrôler. Elle est dictée par l'émotion qui vous habite au moment présent. Alors, les trois particularités, extrêmement rapide, incontestable et incontrôlable. Alors, à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada